... Monsieur Epicoline, quel est le but de cette campagne publicitaire ? Mais attendez, attendez, c'est moi, monsieur Epicoline. Tout simplement afin de montrer aux gens que je suis en contact avec eux. Et de là, j'adapte mes produits en fonction de leur goût. Et pourquoi lui, particulièrement ? Tout simplement parce qu'il est représentatif de la population locale. Les yaourts et lactose sont les meilleurs du monde. C'est très bien, ça. Quel est votre parfum préféré ? Je ne sais pas, je suis allergique au lactose. Non, 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 il n'est pas allergique au lactose. Son parfum préféré, c'est le fraise des bois. Fraise des bois, voilà. Oui. En vente dans votre supermarché. À peine lancé il y a une semaine, un fait d'hiver vient de troubler cette nouvelle campagne. En effet, monsieur Epicoline serait mêlé de très près à l'affaire docteur Van Psychobank. Nous allons développer le sujet tout de suite. Bonjour madame la commissaire. Bonjour monsieur Harry Rosenblatt, enchanté. Pourriez-vous nous dire où en êtes-vous sur l'avancée de l'enquête ? L'enquête pétine, c'est pénible, hein ? Que pourriez-vous nous dire sur sa manière de tuer ? Prendre des personnes au hasard, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Oui, bande de chômeurs impétueux. D'accord, à tout de suite. Et puis, je reviendrai bien sur votre plateau pour pouvoir vous expliquer la suite. Au revoir madame la police. Pour conclure cette interview, on peut émettre l'hypothèse que ce vent psychopathe tue tout ce qu'il rencontre, mais c'est qu'une hypothèse. Enchaînons sur les alliés. Je me suis rendu ce matin au Cameroun, ce que j'ai vu n'est pas besoin. Nous nous demandons comment nous allons faire. Les Nations Unies sont sur place. Quand ils essaient de nous aider, je ne crois plus qu'on l'éduque, plus qu'ils en nous envahissent, ces alliés. Je demande à tous les pays de se mobiliser pour nous aider. Autrement c'est toute l'Afrique, la base de l'humanité qui va disparaître. Comment expliquez-vous qu'ils vous épargnaient deux fois ? Je ne sais pas, je ne sais rien. Peut-être qu'il n'est pas totalement perdu. Ouais, l'enquête nous le dira. En attendant, j'ai deux nouveaux cadavres sur le dos et ce sont tous deux des personnes ayant été en votre contact. De plus, le suspect se balade donc ses os dans la nature. Je vais finir par croire que vous êtes à l'origine de tous ces meurtres, moi. Moi ? Je suis innocent, je ne connaissais pas les trois victimes. Ni Marius, avant que vous me donnez le numéro. Alors, je crois, monsieur le commissaire, madame le commissaire, que vous vous égarez de direction. Salut la compagnie. Putain, qu'est-ce que vous nous avez fait encore, commissaire ? Votre équipe a pour-dessus le boxon, comme d'habitude. Vous étiez passé où ? J'étais à l'épicé. Wouah ! Je vous félicite, mon vieux. Vous nous avez fait la totale. Oui ? Oui ? Ah, Eastwood ! Comment tu vas ? Comment ? Comment ? Tu l'as rencontré ? Ah d'accord, moi j'arrive tout de suite. Attends, ne quitte pas, j'arrive tout de suite. Je crois que nous avons une victime potentielle. Je vous verfais, jamais vu important. Je vous fais de la squaredomche. La plus mine endullée. J'aime Sandrine trois heures. Je vousяли voir, j'aime la vie. La plusesse. Alors, je vous ai 這z. Au courant, c'est quelque chose à au moins l'est shifts. Huique. Je récapitule la mission, vous laissez votre psychopathe vous approcher, pas trop près. Ensuite, Laurent, vous l'immobilisez et vous le menottez. Et vous ? On reste en contact permanent et on rapplique dès que vous l'avez capturé. Vous pensez qu'un seul homme va suivre ? Laurent est un professionnel. Ouais, c'est une mission de routine ça pour moi. Vous êtes en sécurité, vous inquiétez pas. Mais d'accord, mais d'accord, mais s'il se tente de nous tuer ? Il ne semble pas vouloir en finir avec vous pour le moment. Mais d'accord, mais s'il change d'avis ? Bon, très bien. Allez, salut ! On y va ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! Jusque là, ce doc ne tuait que la nuit. Je doute qu'on le voie avant ce soir. Il viendra, c'est certain. Mais c'est un épicolier ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu tellement peur ! Ne vous inquiétez pas, nous sommes là maintenant ! J'ai cru que ça va sur ma tête ! Mais on dirait... Une trousse ? Oui, c'est ça ! Oui, commissaire. Le témoin est un objet appartenant au doc. Pour moi, il faudra faire récupérer. Non, c'est une trousse. Bon, on va attendre encore longtemps comme ça. Je suis là ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Non, mon petit copain ! Bouge pas, enfoiré ! Oh, il est pas saoul, le con ! Salut, mon canard ! Oh merde ! Vous avez entendu ça ? Oui, oui, c'est bien lui ! Vous êtes ? Docteur Emmanuel Kranck. Je vous l'ai amené parce qu'elle en connaît un rayon sur personnage. J'ai étudié le canard à lexicopathe depuis qu'il est en prison. Très bien, mais vous pouvez me dire pourquoi il fait des choses bizarres avec sa bouche ? C'est un besoin de violence, se donnant une troupe profonde lui-même. C'est pour satisfaire ce besoin qu'il tue et massacre quiconque qu'il croit sur son chemin. On va pas paraître casse-couilles, mais on va pas sauver Roger et l'autre demeuré. On va s'éloigner. Oh, on va s'éloigner. Oh, on ne fait rien ! Eh, stop ! Où il est ? Mais, mais où est-il ? Eh, c'est là ! Ah ! Un coup ! Un coup en bas ! Ouais, je vais par là ! À tout à l'heure ! Mais non ! Pas par là ! Pas par là ! Merde, il est où mon portable de... Là, on regarde ! Oh, on regarde ! Eh, mais c'est pas là ! J'ai toujours été l'intention de la police ! D'où mon numéro ! C'est là 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 ! La trousse ! Vous pouvez enrêter ? Je vous en prie. Ah ah ah, je vous ai bien niqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va tuer Stood. Vous êtes où ? On s'est perdu. Allez, on y va, vite ! On pourrait devenir amis ? Je ne crois pas être un bon ami. Alexis ? Des meerdes ! Oh je studiesfoods Oh je regarde pas ça ! Oh je regarde pas ... oh est-ce que tu as ? est-ce que tu as ? est-ce que tu as ? oh le fils de pute on le sait hey bochukko ah ça c'est un gars qui a mangé la cause le yogourt qui donne la force c'est rice food lactose le yogourt qui donne la force Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501